Alors cette vidéo est un peu particulière mais c'est un thème qui est quand même important à aborder parce que c'est vrai qu'on a tous eu cette impression parfois de se dire il va regarder les autres en disant Oh il a de la chance, comment il fait ? C'est vraiment injuste, pourquoi il a toutes ses chances et moi pas ? Et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer que c'est pas aussi simple et donc on voit ça tout de suite, allez c'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu que je vous propose ici dans cette vidéo sur cette chaîne vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne le but c'est d'envoyer 5 vidéos par semaine sur Youtube pour vous donner des conseils, des infos pour vous faire décoller dans votre carrière en tant que freelance, webdesigner, graphiste et donc ces vidéos parlent de business, de webdesign et de freelance l'idée c'est de vous donner tous ces tuyaux Aujourd'hui je vais vous parler de chance et comment la chance en fait on peut la provoquer et donc c'est pour ça que j'ai fait ce titre c'est comment provoquer la chance alors il y a 3 éléments qu'il faut retenir c'est que le premier c'est la préparation donc en fait quand vous avez décidé de commencer un nouveau projet que ce soit en tant que freelance ça demande la préparation de toute façon donc si vous êtes bien préparé vous allez arriver loin votre idée et votre projet va pouvoir avoir vraiment une belle évolution donc ça demande beaucoup de préparation ça c'est le numéro 1 et donc contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas de la chance c'est que vous l'avez préparé donc si vous êtes bien préparé vous allez pouvoir anticiper et préparer cette chance qui viendra par après évidemment mais derrière chaque chance il y a de la préparation et ça il ne faut pas il ne faut pas l'oublier surtout c'est que la chance on peut la provoquer en étant préparé et donc ça c'est important donc vous préparez quoi que vous fassiez que ce soit un projet que ce soit donc que ce soit un projet client que ce soit votre idée d'un nouveau business que ce soit toute la préparation que vous allez faire va être primordiale donc prenez le temps c'est les fondations de tout ce que vous allez entreprendre c'est la préparation donc c'est important de prendre le temps pour faire ça et donc le deuxième point c'est la persistance donc il n'y a rien à faire quand on est entrepreneur c'est que on a envie d'amener sur terre quelque chose qui n'existe pas quelque chose qui va aider plein de gens donc on apporte une solution et donc c'est normal que si on apporte une solution que tout le monde n'est pas directement open à la proposition et donc ça va demander de la persistance ça va demander de vous accrocher de garder le cap de se remettre en question mais surtout de persister parce que persister c'est vraiment le truc et dans le bon sens parce que vous pouvez persister mais c'est avec une once de remise en question également donc persister dans le bon sens mais en tout cas ça va vous aider à aller loin donc si vous persévérez ça va vraiment vous apporter de la chance vous allez aussi de ce fait pouvoir provoquer cette fameuse chance que vous avez vue chez quelqu'un d'autre c'est que entre temps donc avec les trois points qui est en total on a déjà parlé de la préparation et de deuxièmement de la persistance donc déjà deux éléments et le troisième élément c'est de la patience tout simplement donc restez zen la patience c'est une qualité qui est vraiment 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 hyper important quand vous êtes entrepreneur et donc quand vous avez un business il faut être patient donc aujourd'hui avec internet avec la télé avec tout ce qu'on a à disposition que ce soit même en nourriture que ce soit n'importe où et n'importe quoi on a tout rapidement et on a l'habitude d'avoir tout rapidement parce que c'est très facile on est dans un monde moderne mais quand il s'agit de business quand il s'agit de choses plus complexes la patience rentre en jeu et si vous n'êtes pas patient si vous êtes impatient vous allez vite être découragé vous allez vite penser parce que vous allez vouloir avoir cette gratification directe donc c'est comme quand on poste sur Instagram vous envoyez un post et puis il n'y a rien personne ou un like et bien si à ce moment là vous en faites une dizaine parce que quand même au début on est motivé mais si au bout de 10 vous dites moi il n'y a personne il n'y a personne qui like il n'y a personne ça sert à rien voilà et bien si vous arrêtez au bout du 10ème croyez moi vous n'étiez peut-être qu'à 1% et encore 0,1% du début de votre idée donc 10 posts par exemple c'est 0,1% de toute façon moi-même avec les vidéos YouTube je pense ça fait presque ça va faire un an en janvier que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et donc si je m'étais dit je le fais pendant 2 mois et puis je vois qu'est-ce qui se passe je ne pense pas que je serai encore là aujourd'hui moi je vois ça dans les années je vois ça 5 ans au moins où je vais vous partager plein d'infos plein de tuyaux parce que ça me fait plaisir et parce que ça m'enrichit en même temps et je sais que vous qui me regardez ça va vous ça va vous être bénéfique parce que j'essaie de vous donner de la valeur des choses concrètes des choses qu'on ne trouve pas toujours sur YouTube même si on a quand même beaucoup d'infos mais donc la patience c'est vraiment le truc qu'il faut garder à l'esprit c'est hyper important donc qu'est-ce qu'on a dit préparation persistance patience vous avez les 3 éléments pour provoquer la chance donc il n'y a rien d'autre à ajouter ces 3 éléments vont vraiment vous permettre d'être le fameux chanceux qu'on dirait un jour il a quand même de la chance et bien oui donc si vous voulez l'être pensez à ces 3 éléments mettez ça en place et on voit ça le jour où la chance tourne et où vraiment vous êtes heureux d'avoir persisté allez on se voit demain pour une vidéo je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao 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 ciao